Je suis très heureux de la Bouddha avec la famille de HaShem. Cette semaine, nous avons lu la parasha de Pinchas, l'oeuvre des parashiotes et plus importante de toute la Torah. Pinchas, HaFamim, dit, c'est lui, il y a eu. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas, spécial ? Pinchas, il a bangé l'honneur d'HaShem. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le zéhout de venger l'honneur d'HaFamim. Par exemple, quelqu'un qui fait une Avera et il a fait devant tout le monde. Ce n'est pas facile de dire à ce quelqu'un-là, ce que tu fais, ce n'est pas bien. parce qu'il se peut que ce quelqu'un-là qui reproche à l'autre, il ne le fait uniquement par honneur, il le fait pour lui, soit disant que les gens, ils veulent lui faire le kawod. Il faut vraiment, si vraiment tu fais quelque chose pour l'akajwa au kou, c'est permettre, il faut le faire pour l'akajwa au kou. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui nous écoute, de faire, de venger l'honneur d'HaShem à 100%. Je connais beaucoup des fois, Rabbi Himpid, il y a une histoire sur lui, il y a plein d'histoires qu'on raconte sur lui, mais il y a des histoires qui m'ont le plus marqué, c'est que, une fois, il y avait un rabbin qui est venu d'Israël pour amasser de l'argent à Issaouira, à l'époque, les rabbins d'Israël sont venus au Maroc, au Finésie, en Algérie, pour amasser de l'argent pour les pauvres. Et ce rabbin-là, il va chez quelqu'un, il lui a demandé la tzedakah, et ce qu'il lui a dit, toi, tu n'es qu'un voleur, tu viens ici au Maroc, à amasser d'argent pour les pauvres d'Israël, et le pauvre, c'est toi, et tu ramasses ça pour toi. Le pauvre, il a eu la peine. Il a eu la peine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti chez Rabbi Himpido, il pleurait, il a dit Rabbi Himpido, voilà ce qu'il m'a fait tel et tel, et j'ai peur qu'il va me gâcher toute ma tournure ici à Issaouira, parce que le fils m'a parlé comme ça, et il m'a dit, je vais le dire à tout le monde. Rabbi Himpido, qui savait que ce rabbin-là était émet, il était vraiment émet, il a dit, n'aie pas peur. Il a convoqué le monsieur, et le monsieur est venu chez Rabbi Himpido, il lui a dit, c'est vrai que tu as dit ça et ça et ça, il lui a dit, oui, je lui ai dit, et quelles preuves on a que lui, c'est un rabbin qui vient ramasser d'argent pour les pauvres. Alors Rabbi Himpido lui a dit, et tous ces rabbins qui sont venus jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a des preuves pour eux ? On n'a pas de preuves. Le fait qu'il te demande de la charité, il faut leur donner, et en plus, c'est moi qui donne la permission. Il n'y a personne qui ose ramasser d'argent ici à Issaouira sans me demander la permission. Alors, pourquoi tu l'as fait comme ça ? Alors Rabbi Himpido, il lui a dit, alors maintenant que tu as fait ça, tu es condamné à payer à ce rabbin temps. Tu es condamné à payer dommage et intérêt pour la honte que tu lui as fait. Et comme ça, Rabbi Himpido, il a écrit une lettre à toute la ville d'Issaouira, une lettre qu'elle a été, cette lettre-là, elle a été partout, dans toutes les communautés, que les gens, ils doivent bien accueillir sur la main, et surtout, il ne faut pas qu'ils fassent attention à ce que tel était, ce que tel était, il a parlé sur lui. Et en plus, Rabbi Himpido, non seulement qu'il a puni le monsieur qui l'a parlé du Rashaunara et qu'il a fait honte à ce monsieur-là, mais en plus, il a fait une punition pour que personne ne lui parle pendant un laps de temps. Ça, mes amis, il faut que quelqu'un il fait des choses pareilles, il faut vraiment avoir l'amour du prochain. Vous savez, les Tzadikim, les Tzadikim, eux, ils ont, si Akkadosh Baruch Hu, ils les aident, et Akkadosh Baruch Hu, ils écoutent leurs prières, c'est parce que ces Tzadikim-là, ils sont là, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour Akkadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il faut, il faut pour Akkadosh Baruch Hu. Ils ont sans dire « ils sont les râgatsis ». Akkadosh Baruch Hu, il accepte toujours les prières des Tzadikim, parce qu'il faut ça, il est pour lui, pas pour Hassi Shalom pour s'agrandir. On dit par exemple sur Aaron la Kohen, on dit « Ohef Shalom, Berodef Shalom ». C'est quoi le mot « Ohef Shalom, Berodef Shalom » ? Ça veut dire, c'est pas simplement qu'il aime faire la paix entre deux personnes. Il entend par exemple un couple qui sont en bagarre, il leur fait la paix. Mais, mais, Aaron la Kohen, beaucoup de fois ça nous arrive, on essaie de faire la paix, entre deux personnes et on n'arrive pas. Voilà, je vous dis, j'ai eu quelque chose. Hier par exemple, hier à Ashdod, j'ai passé chabat de la paix, j'ai essayé de faire la paix entre deux personnes et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Après, j'ai levé le bras, je me suis dit « Bon, je ne peux rien faire ». Mais, Aaron la Kohen, ce n'était pas comme ça. Aaron la Kohen, il n'y a pas de Shalom, c'était « Ohef Shalom, Berodef Shalom ». Il ne va pas s'arrêter, il ne va pas s'arrêter, j'ai essayé de leur faire la paix, je n'ai pas réussi. Il va continuer, continuer, continuer jusqu'à la fin, il va réussir à leur faire la paix. C'est ce qu'on appelle une paix qu'il fait sans intérêt. L'amour d'Achèv, il doit être sans intérêt. « Assel et Tsonok et Tsonok. » pour que la personne ne pense qu'à soi-même, alors il faut aussi penser à Kadosh Baruch Hu. Pense à Kadosh Baruch Hu. Tu penses à toi. Ce que tu as pour toi, tu as le cas aussi pour Kadosh Baruch Hu. « Assel et Tsonok et Tsonok. » « Ohef Shalom, Berodef Shalom » comme Aaron la Kohen. « Opef il has, Al-Bashalom » il a risqué sa vie. Lorsqu'il a vu un juif qui est parti avec une Midianite, il ne pouvait pas aller en plus ce juif-là était un grand raman, un grand sadique. Il y a ceux qui disent qu'il était « Shnumi El Vetsu Yishaddaïk » ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand, grand, grand sadique. Il était très, très, très âgé. Alors, dans ce « B'Has », il a vu ce que ce monsieur-là il était en train de faire. Il a donné, il a ouvert l'exemple à tout le monde. Parce que si lui il partit avec cette Midianite, lui qui était un prince, lui qui était un grand sadique, lui qui était aussi un prophète, lui qui était, à l'époque, les jeunes vivaient longtemps. Il avait presque 400 ans. 400 ans, il avait, ou 280, je ne peux pas vous dire exactement quel âge il avait. Ce Zimri, c'était pas n'importe qui. Il va chez Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, cette femme-là, elle est prévise ou interdite. Moshe Rabbeinu lui dit « Elle est interdite, c'est une Midianite. » Et il dit à Moshe Rabbeinu, avant, « Elle est Midianite, elle est interdite. » Alors, la tienne, Sipora, elle aussi est Midianite. Et comment tu t'es marié avec elle ? Moshe Rabbeinu, il a été choqué d'entendre un rave, un sadique, un chef, le chef de la tribu de Chimam, qui lui parle de cette façon, il a perdu la parole, il a perdu l'usage de la parole. Il ne savait plus quoi dire. Et c'est Dieu. Puis là, s'il voit ça, il voit que Moshe Rabbeinu, il ne fait rien du tout. Il va chez Moshe Rabbeinu. Il dit à Moshe Moshe, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu ne réponds pas ? Là, il dit « Il m'a bloqué, je n'arrive pas à répondre. » Mais tu sais, Moshe, que celui qui celui qui venge le nom d'Hachem, alors il peut le faire. Alors, moi, je ne peux pas. Si toi, tu ne peux pas venger le nom d'Hachem parce que tu es choqué, parce qu'il t'a choqué, donc tu as un intérêt parce que tu ne peux pas le tuer parce que les gens peuvent dire que tu vanges ton Kavod, tu vanges ton honneur. Donc, les gens, ils peuvent dire que toi, parce qu'il y a beaucoup des rabbins qui posent la question. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas fait le geste de lui-même de lui-même il était canaille. lui-même il devait venger le nom d'Hachem. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas venger le nom d'Hachem? La réponse, elle est complète, je viens de vous dire. Il ne pouvait pas venger le nom d'Hachem parce qu'il avait un intérêt. C'est quoi l'intérêt? Parce que Zimri, il lui a dit oui, toi, j'ai pris le midianite. Qu'est-ce que la permise? Alors, si toi, tu as pris le midianite, je peux prendre le midianite. Donc, Moshe Rabbeinu il avait un nigger il avait un nigger pour s'il l'aurait tué. Donc, Moshe Rabbeinu a dit je ne préfère rien ne rien faire. Si je branche le nom d'Hachem en ce moment-là, les gens vont dire ah oui, Moshe Rabbeinu et il a tué Zimri parce qu'il a humilié parce qu'il a été hatsouf vis-à-vis de lui, il a été arrogant vis-à-vis de lui. Donc, il a tué par intérêt. Donc, ça, Moshe Rabbeinu n'a pas touché. Mais Pinchas, il n'avait rien à gagner. Il n'avait rien à perdre pour aussi. C'était que le nom d'Hachem. C'était que le nom d'Hachem parce que lui, ce monsieur-là, il n'avait rien gagné. Donc, il est parti, il l'a tué. Il l'a tué. Alors, quand je lui ai dit tu as écrit ta vie pour moi, je te donne la vie éternelle. Alors, si vous avez vu le mot Shalom, il y a le Vab dans Shalom et il est coupé en deux. Alors, pourquoi il est coupé en deux ? Parce que Shalom, c'est du vers la paix. La paix, c'est-à-dire quand je me dis Moshe Rabbeinu dire à Pinchas que je vais lui donner la paix à vie. C'est-à-dire que jamais il va mourir. Alors, c'est pour ça le Vab, il est coupé en deux. Le Vab, il signifie les 6 millions d'années que le monde va tenir. Ça veut dire que Hachem est promis à Pinchas non seulement que tu vas vivre toute la vie, mais ta vie va être partagée en deux. Maintenant, tu vis la vie de Pinchas et après, tu vas être Eliyahu. Donc, les deux vies, Pinchas et Eliyahu. Et aujourd'hui, on attend Eliyahu Nabi. Aujourd'hui, Eliyahu Nabi, c'est lui, Pinchas, et on l'attend si Dieu veut que le Mashiach il vienne pour que les attachés nous annonçait la venue de Mashiach. Donc, mes amis, c'est pour ça Pinchas, il s'appelle Eliyahu, il s'appelle Pinchas. Alors, la vie de Pinchas, elle a été divisée en deux. Il a vécu la première tranche à peu près de 250 ans ou 300 ans et après, il a disparu. Il a disparu. Pourquoi elle a disparu? Parce qu'il y avait une histoire qui s'est passée entre lui et Yiftah. On l'a lu à Smeleliar dans la Haftara de Smeleliar. C'est qui Yiftah? Yiftah, c'était un monsieur qui était un homme fort et à cette époque-là, les Mo'avis, ils ont fait la guerre contre les Juifs. Ils faisaient sauvrer les Juifs. Alors, les Juifs, ils ont pas tiché Yiftah et ils ont dit à Yiftah « Aide-nous à se débarrasser des Mo'avis. Ils viennent et ils nous volent les terres, ils nous volent nos enfants, ils nous ruinent. Aide-nous. » Yiftah leur a dit « Je vous aide à une condition, que je serai votre chef, je serai votre roi. » Et il leur dit « Pas de problème, tu vas être notre roi. » Yiftah est devenu le chef, le roi d'Israël, enfin, le chef d'État à l'époque, il n'y avait pas que le roi, mais il y avait des chouftines, des juges. Et il a fait la guerre et il a gagné. Mais avant de faire la guerre, il a fait un vœu. Il a dit « Hachem, si je gagne la guerre contre les Mo'avis, alors Hachem, lorsque je vais retourner à la maison, le premier qui sort de ma maison, je vais te le sacrifier. » Alors là, il a fait une bêtise. Et si un chat il sort de la maison, et si un chien il sort de la maison, et si un renard il sort de chez lui, et je ne sais pas moi, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est pas, on ne fait pas comme ça, on fait les vœux des choses qui sont familles. Il n'est pas, je peux dire, je vais faire des sacrifices au bon Dieu, mais pas le premier qui sort de la maison. Et si c'est sa femme qui sort de la maison, quoi elle va ? Et si c'est un chameau qui sort de la maison, il va le sacrifier au bon Dieu, c'est péché. Malheureusement, au retour, c'était sa fille qui est sortie de la maison. L'ancienne est sortie de la maison, elle a posé un cri, elle a dit, « Oulala, j'ai prouvé que si je gagne la guerre, je sacrifie le premier qui sort de la maison. » Alors, Hakamim lui a dit, « Tu peux faire « Hataraté darim, tu peux annuler, quelqu'un qui fait un vœu, tu peux l'annuler, et te donner que toi, tu es le chef, donc il n'y a que Pilhas, le Kohen Gadol, qui peut l'annuler. » Ce fameux Pilhas là, quand je vois beaucoup, il lui a donné la vie éternelle. Alors, il leur a dit, « D'accord, alors, dites à Pilhas qu'il vient, et voilà, il s'en partait chez Pilhas pour l'inviter, pour venir annuler le leader de Iftah. » Et Pilhas, il dit, « Non, moi, je suis Kohen Gadol, je suis très âgé, et ce n'est pas de mon cas, c'est pas de mon honneur d'aller annuler le vœu de Iftah, c'est lui de venir chez moi. Il s'est venu le Iftah, il ne peut pas venir chez toi parce que c'est le Kohen Gadol, alors, c'est toi qui viens chez lui au Ketamigdash pour qu'il t'aide. Il a dit, « Non, moi, je ne viens pas. Non, moi, je ne viens pas, moi, je suis le chef. » Alors, ils sont repartis chez Pilhas. Et Pilhas, il a dit, « Non, lui, c'est un voyou, il est devenu un roi, et c'est pas... Moi, je suis là depuis mon père, c'est Al-Azal, mon père, c'est Al-Azal, on a Kohen, et le petit-fils de Amram, et moi, non, et finalement, l'un ne voulait pas aller chez l'autre, finalement, cette fille, la pauvre, qu'est-ce qu'il a fait son père ? Il l'a mis dans une cabane en plein désert, et l'a resté là-bas jusqu'à ce qu'elle est morte. Alors, quand je vois, il est un peu en colère sur Pilhas. Je me dis, « Ah, Pilhas, c'est vrai, tu as raison, c'était pas de ton cabane d'aller chez Yiftah. » Je sais que c'est Yiftah qui est devenu bien chez toi, mais quand même, il y a la vie d'une fille en jeu, tu aurais pu, tu aurais pu, c'est vrai, Pilhas toujours était « cannaï ». « Cannaï », ça veut dire, il était intransigeant avec les lois, avec les lois. Celui qui déshonore Hachem, il était intransigeant. Mais dans la vie, il faut être intransigeant. Dans la vie, il faut être un peu, cool. Dans la vie, regardez, Hilel Azaken, il y avait une fois Hilel, il y avait une fois Chamaï. Il y a un goï, un non-juice qui vient chez Chamaï, il dit, « Je veux que tu me convertis en un seul pied. » Ça veut dire, je me lève sur un pied, je fais un rang et je deviens juif. Et Chamaï lui a donné un coup de pied. Il dit, « Ah, je vais te voir en ici, je ne vais pas te voir. » « Tu es fou, tu crois que tu veux devenir juif avec une touche, avec une tournade comme ça, avec une seule mitzvah, tu veux devenir juif. » « Maintenant, il a jeté la couronne. » « Qu'est-ce qu'il fait ce nom juif ? » Il va chez Hilel. Il dit, « Hilel, Hilel, ce qui est mauvais pour toi, ne le fais pas pour ton copain. » Il n'a pas dit, « Aime ton copain comme toi. » C'était dur. « Ce qui est mauvais pour toi, ne le fais pas ton copain. » C'est tout. C'est tout. Et ce monsieur est là, il a vu la belle phrase de Hilel, la Zaken, il s'est converti. Et qu'est-ce qu'il a dit ? « La gentillesse de Hilel, elle m'a donné l'amour du judaïsme et la méchanceté et la rigueur de Chamay, presque, elle m'a détourné de ce que je fais maintenant. » C'est-à-dire que dans la vie, il faut être tronche des gens, pas être dur. Même dans l'éducation. Dans l'éducation, il faut l'éducation aux enfants, il faut la carotte et le bâton. Il ne faut pas tout le temps le bâton, le bâton, le bâton. Vous savez, la carotte, vous savez, c'est un peu doux. Vous savez, c'est quoi la carotte ? La carotte, elle est un peu douce. Pour les diabétiques, ils n'ont pas le droit de manger la carotte parce que la carotte, elle est un peu douce. Mais aussi, elle est un peu dure. C'est-à-dire, le bâton, ça vient les deux. Il faut bien jongler. Vous savez, même à la maison. Dans la maison aussi, il ne faut pas être rigoureux avec la femme. Il faut être cool. Bilhas, il n'est pas cool. Bilhas, c'est un homme dur, 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 dur. Alors, quand je regarde, il dit, « Mon fils, tu arrêtes là, tu vas prendre un peu de congé. » Et Bilhas, il a pris du congé. Pendant quelques temps, quelques centaines d'années, on n'a plus entendu parler de Bilhas. Et voilà, il a surgi à l'époque de à l'époque de Ahab. Le roi Ahab et le roi Yohushabat. Il faut savoir que, et là, vous allez bien, l'histoire, elle est belle, belle, belle. Yohushabat, c'était le roi sur deux tribus. Et Ahab était le roi sur deux tribus. Il faut savoir qu'en Israël, à l'époque, au premier temps, il y avait douze tribus et le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait deux tribus de la famille de David Amel qui était le roi sur deux tribus, Yohuda et Binyamin. Et le royaume d'Israël était dans les terres de Yohuda et Binyamin. Et le roi d'Israël était le roi sur les deux tribus. C'est la Kimérette, Haïfa, Tel Aviv, où c'est le Shkara, le Shkara, le Liban. Et ceux qui, et le roi de David qui était roi sur les deux autres tribus, c'était presque les deux royaumes différents. Ils étaient en paix, parfois il y avait la guerre entre eux, mais il y avait deux rois, un roi ici et un roi là. Bon, il s'est passé que le roi Ahab était idolâtre parce qu'il était marié avec une fille de la famille de Sidonim, ce qui est non juif, qui s'est convertie, soi-disant, mais elle a porté l'idolâterie en Israël. Et Ahab, il aimait beaucoup Satan. Il était un bourreau de Satan. Et Ahab, il était un roi très puissant. Nos sages, ils disent que le roi Ahab, il était roi sur presque le monde entier. Il a fait les guerres et tout le monde, tout le monde, tout le monde avait peur de lui. Et toujours, il gagnait la guerre. Dès qu'il disait je vais aller faire la guerre contre tel et tel pays, tel et tel pays, déjà, il lui disait en te donnant les taxes, en faisant ce que Dieu ne lui faisait pas la guerre. Tout le monde avait peur de lui. Mais ça, Ahab, ils disent, ils ne comprennent pas. Comment le roi Ahab, qui était idolâtre, il gagnait les guerres et le roi des deux tribus de David, alors s'il y avait une guerre, il y avait toujours un mort chez les soldats, un mort, deux morts, trois morts, ou un tzadik qui était considéré comme mille personnes. Alors, Hakam, ils ne comprennent pas. Pourquoi les rois d'Israël qui étaient idolâtres et les Shaïm, eux, ils gagnaient la guerre et les rois de la tribu de Youda, de Binyamin, qui sont descendants de David al-Méler, ils gagnaient les guerres, mais il y avait des morts. Pourquoi celui-là n'y a pas de mort et celui-là, il y a des morts. Ils ne s'agissent, ils disent quelque chose de magnifique. Ils disent parce qu'ils n'avaient pas la rationale à la. les rois d'Israël, Ahab, le roi d'Israël, le roi Ahab, jamais ils parlaient de la médisance. Et ces soldats, d'eux-mêmes. Donc, Hakam, je vois qu'ils les aidaient. Mais les soldats de David al-Méler, ils étaient des grands tzadikim, mais eux, beaucoup devraient parler de la chanara. À tel point que Hakam, ils ont dit que la médisance, elle est pire que la débauche, que le crime et le dadatru. C'est la polie. C'est du Hakam, qu'il peut accepter que tu fais des dolâtres. Il peut accepter les crimes. Il peut accepter aussi la, comment ça s'appelle, la débauche, mais Hakam, qui n'accepte pas la médisance. Il accepte la médisance. Je pose une question. quelle est la raison que la médisance, qu'elle est très dure, qu'Hachem ne l'accepte pas ? Pourquoi l'Hachem, il accepte ? C'est-à-dire que, ce n'est pas qu'il accepte, ça veut dire que, ça veut dire, c'est moins pire, l'idolâtrie, et, c'est moins, c'est moins, c'est moins, c'est, la faute, elle est moins forte que la médisance. Et la médisance, elle est plus forte que tout. Pourquoi ? À cette époque, l'Hachem dit ce que je suis, qui parle de la médisance, il perd, il perd tout de la médisance qu'il fait. La médisance, elle est dure, il perd tout. Alors, pour quelle est la raison ? Eh bien, mes amis, j'ai pensé, j'ai dit comme ça. Lorsque Hakadosh Choukou, il a créé Adam, il a créé Adam à son image. Quand je trouvais, il a créé Adam, c'est quoi à son image ? L'homme, il ressemble au bon Dieu. Le bon Dieu, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas l'image du bon Dieu, on ne connaît pas le visage. On n'a jamais vu le visage du bon Dieu. Ça n'existe pas, on ne peut pas. On sent Hachem, on sait qu'il y a Hachem, mais on ne sent pas, on ne peut pas. On ne voit pas. Kadoch Choukou, c'est quoi l'image ? Vous savez, il y a le Tarbon qui dit, pour devenir et ressembler à Dieu, comment Hachem il a fait, comment il a créé Adam pour qu'il ressemble, lorsqu'il a injecté en lui l'usage de parler. Les animaux ne parlent pas. Les animaux ne parlent pas. Aucun animal ne parle, à part le Père au pied. Le Père, il répète, tu dis A, il dit A. Tu dis B, il dit B. C'est tout, tu dis ma boue, il te dit ma boue. C'est tout, il répète, il ne va pas s'asseoir avec toi, on termine une conversation avec toi. Ce n'est pas le Père au pied qui va aller t'acheter à pouvoir manger. Non. Alors c'est vrai, on peut traîner, on peut entraîner des animaux, mais un animal, il reste toujours un animal. Vous voyez, un animal, jamais il changera, il ne parle pas, un animal. Une fois, il y avait un, Hachem, qui a dit au Rambam, moi je suis plus fort que toi. Le Rambam lui dit, comment tu es plus fort que moi ? Il dit, moi je peux entraîner un animal, le rendre comme un homme. Il dit quoi ? Il y a un chat, un pussycat, je vais le rendre super, super, super cat. Voilà. Je vais le rendre, je vais le rendre à un serveur et il va nous faire du thé, du café, papapapapa. Il n'aura pas eu du thé, mais ce n'est pas possible. Eh bien voilà, donc moi je suis plus important que toi. Alors le Rambam lui dit, il n'aura pas. Et devant le roi, ils ont fait un pari. Dans six mois, ils vont se rencontrer, et chacun va faire une expérience. Et l'expérience de rendre un pussycat super cat, waouh, ça c'est quelque chose de magnifique. Donc, donc six mois plus tard, le Rambam il ne s'est même pas occupé, il ne s'est même pas entraîné. Et l'autre, il a entraîné un chat, papapapapapa. Le jour, ah, il arrive, un monde fou au palais royal, le roi d'Egypte, et tout le monde était là, tout le monde est venu voir, et je, qu'est-ce qui va se passer, comment, qu'est-ce que, qu'est-ce que, le, 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 le vizir, la main, le, celui qui a la main droite, le main, le bras, le, le, le bras droit du roi, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que le Rambam, il va faire ça ? Parce que le Rambam aussi, il était, il était le docteur du roi. Donc, Médar Chaké, il va, il va mener son expérience. Et voilà, tout le monde est là. Et voilà, le vizir, le même, le roi du roi, il tape les mains, il claque les mains, et voilà, Pussy, elle arrive, Pussycat, elle arrive, bien dressée, debout, avec un coup de cheval, avec un plateau à la main, avec une serriette, elle marche, avec sa petite queue, bien, bien, bien décorée, avec des bijoux, voilà, elle arrive, elle va dérive sur le roi, il apporte un verre de thé, elle prend la théière, elle verse, waouh, le roi, tout le monde a plu, et, elle, elle fait des, des zigzags, elle va là, elle va là, et le Rambam, à la vache à l'homme, il regarde, tout le monde qui regarde le Rambam, qu'est-ce que le Rambam, il va faire ? Et, vous voyez, le Rambam, il n'avait rien, il dit, quelle expérience il va faire ? qu'est-ce qu'il va, au moins celui-là, et voilà, il a montré quelque chose, mais le Rambam, et tout le monde qui applaudit, tout le monde, non, il dit au Rambam, Rambam, je ne sais pas, je t'appelle pour toi, mais je suis en train de voir ta défaite, et, je m'excuse, si tu perds ce tournoi, tu es obligé de quitter le palais, tu ne peux plus le mettre, peut-être même, il peut même te condamner à mort, parce que, soit disant, tu t'es moqué de moi, tout le temps, tu t'es prié pour un savant, un truc, et alors tu n'as rien du tout, le Rambam ne répond pas, mais tu vois le tour du Rambam, qu'il arrive, et le Rambam, en pause de venir, il a préparé une petite boîte, une petite boîte, une petite boîte, maintenant, qui s'est annoncé de boîte ? on ne sait pas, on ne sait pas, et voilà, le Rambam, tout le temps, il jouait avec une petite boîte, qu'il avait dans les mains, une petite boîte, comme une petite boîte d'allumettes, sans importance, maintenant, les trompettes, ils sonnent, c'est au tour du Rambam, et le Rambam dit au Vizir, Vizir, je veux qu'elle m'apporte un verre de soda, « Soda, c'est tout, tu ne veux pas qu'elle t'apporte un verre de soda, elle fait un tourbillon, elle attrape le verre, non, non, rien qu'un verre de soda, qu'elle marche normal, il n'y a pas de problème, elle appelle, le Vizir, elle appelle le chat, le chat, elle vient, c'est à Marqué, elle va sa genouille devant lui, et, « Soda ! » Bon, il va, elle va, elle arrive, le chat, il arrive, le Rambam, il ouvre la boîte, une souris, il sort de la boîte, elle marche par terre, elle se sort, dès que le chat, il avait la souris, elle a tout jeté, elle court derrière la souris, le Rambam dit à, au roi, majesté, on ne peut pas contredire la nature, à Shemila, créé une nature, la Horma, elle est que chez l'être humain, c'est doux, avec tout ce qu'il a préparé pendant six mois, voilà, un chat, il reste un chat, son inimé, numéro un, c'est la souris, c'est doux, le théâtre, c'est le théâtre, Akashvokou, il a donné, uniquement, à l'homme, à l'homme, et il a des forces pour changer sa nature, il est coléreux, il peut devenir gentil, c'est tout, c'est Akashvokou, il crée une nature, chez l'homme, il n'y a que l'homme, l'homme, Dojnobahit, une femme, elle peut être très méchante avec son mari, avec un peu de cadeau, il la rend bien, avec des bêtes, il peut la rendre bien, il y a plein de choses, on peut changer le caractère, il y a les psychologues, il y a les thérapies, enfin, l'homme, il peut changer, la Torah, elle change la personne, moi, grâce à Dieu, je n'ai pas besoin, je n'ai jamais passé une thérapie dans ma vie, je ne connais pas ce qu'un psychologue, par contre, je reçois un psychologue, et moi, je peux vous dire, je suis le psychologue du psychologue, pourquoi ? J'ai l'émona, Akashvokou, j'ai l'émona, Akashvokou, beaucoup de psychologues, ils me disent, on ne comprend pas, quelle différence on trouve, entre moi et eux, eux, c'est la psychologie, d'après ce qu'ils ont étudié, ils utilisent, moi, j'ai l'émona, l'émona, c'est tout, c'est ça, le psychologue, c'est Akashvokou, c'est Akashvokou, avec Akashvokou, je suis bien, c'est tout, c'est l'émona, les amis, maintenant, on comprend très bien, le Akashvokou, il a créé l'homme, il a donné l'usage de la parole, avec la parole, avec la parole, oui, non, dan, 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 ça veut dire que l'Achim, il est le seul type, le seul qui peut parler, c'est le bon Dieu, dans toute la création du monde, le seul, comme c'est écrit dans la Torah, il a créé un être humain qui peut parler comme lui, il a créé un être humain qui peut parler comme lui, vous comprenez, chaque être humain, il a l'image d'Akashvokou, lui, il parle quand tu parles, donc, si tu parles sur un être humain, comme si tu parles sur le bon Dieu, dans Akashvokou, il préfère que tu fais l'idolâtrie, parce qu'une fois que tu fais, tu reconnais que lui, dans l'autrice, c'est zéro, tu vas l'Achim, même si un jour, tu fais du mal, tu vas rentrer à quelqu'un, après, tu vas lui demander pardon, parce qu'elle fait rentrer à quelqu'un, comme si tu la tuer, et même la débauche, une fois, tu as touché ta femme nida, une fois, après, tu fais tes choix, donc, toujours, on peut réparer, mais, la seule chose qu'on peut réparer, c'est la médisance, on ne peut pas la réparer, la médisance, on ne peut pas la réparer, c'est donc quelqu'un qui a trop parlé sur un rabbin, un jour, il vient chez le rabbin, il dit pardon, pour tout le mal que j'ai parlé, tout le mal que je t'ai fait, il dit, je peux te pardonner, mais je veux que tu écris sur une feuille, tout ce que tu as parlé sur moi, il m'a dit, mais c'est un livre que je vais écrire, tout ce que j'ai dit sur toi, c'est un livre, il dit, alors écris-moi, sinon je ne te pardonne pas, après, deux mois, il vient avec un livre, le rabbin, il dit, viens, on va monter à la terrasse, il monte à la terrasse, il prend le livre, il déchire, papapapapapa, et après, il envoie tous les papiers à gauche, le rabbin, il dit au monsieur, ah maintenant, si je veux que je te pardonne, ramasse tous les papiers, déchirés et recollés, mais c'est impossible, c'est impossible, et tu crois que c'est facile de pardonner tout ce que tu as parlé sur moi, tout ce que tu as parlé sur moi, c'est parti, c'est dans le moment, c'est parti en Australie, c'est parti là, c'est parti là, c'est comme ce papier là, que tu ne veux plus, que tu ne veux plus réunir les mots, ce papier pour les recoller, c'est impossible, vous voyez que, c'est un exemple pour l'Akashwaroko, il est très pointilleux, sur le Lachonara, sur la 111. Mes amis, le roi Ahab, il gagnait les guerres, parce qu'il ne parlait pas Lachonara, ni lui, ni ses soldats, il gagnait les guerres, le roi David, et ses descendants, et ses soldats, même qu'ils étaient statiquines, ils perdaient des soldats, parce qu'ils avaient la médisance, les amis, maintenant, voilà, maintenant, on retourne à Dieu, à la vie, il a, il a surgi, à l'époque de Ahab, on n'a pas entendu parler de lui, il y a 300 ans, 250 ans, 400 ans, soudainement, voilà, il est là, qu'est-ce qui se passe, avant que c'était Benhas, Hachem, il a mis, en veilleuse, voilà, il a mis, à l'ombre, et bien voilà, il recommence encore, comme je vous ai dit, que Benhas, il avait, deux vies, la vie qu'il a vécue, autant que Benhas, et la vie qu'il a vécue, autant qu'il y a où, jusqu'à maintenant, et voilà, maintenant Benhas, c'est plus Benhas, c'est Eliyahu, Eliyahu, il vient chez Ahab, il dit, Ahab, c'est pas normal, c'est pas normal, ce que tu fais, que au lieu, que, tu fais, au lieu que, tu arrêtes, l'idolâtrie, de la taille d'Israël, tu t'es marié, avec une goya, et cette goya là, elle a porté, des dieux, de Sidon, de là et de là, et en plus, elle a construit, des maisons, avec des prêtres, on les appelle, Baal, Baal, à Baalim, et puis, Ahab, il y a lieu en avis, la Torah, il dit, que si il y a l'idolâtrie, Hachébim a arrêté, la pluie, et voilà, moi je suis idolâtre, je suis non seulement idolâtre, mais je suis, le chef, de tous ceux, qui font l'idolâtrie, voilà je suis riche, je gagne les guerres, et voilà, et voilà, et voilà, il y a un avis, c'est énervé, il a dit, ben je jure, qu'il n'y aura plus de pluie, et on va voir, jusqu'à que, la ville de Chommeron, et tout le royaume, va crever, de la sécheresse, et Ahab, il dit, ben on va voir, avec les amis, c'est écrit dans, le livre de Mélachim, pendant trois ans, il n'y avait pas de pluie, à tel point que, les juifs, ils vont manger les rats, ils vont manger les cafards, il n'y avait rien, et là, le roi Ahab, il cherchait partout, il y a un avis, il y a un avis, c'est cassé, et voilà, un jour, Ahab, il dit, il y a eu, pitié, tu es dure, tu es dure, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as juré, pourquoi trois ans, sans plus les pauvres, et les juifs, ils sont en train de crever la faim, il y a des morts, Haram, elle est arrêt, il m'a dit, ouais, HM, mais tu te rends compte, ce qu'ils ont fait, il faut les donater, mais toujours, ils ont fait les donater, les amis, l'iPhone, c'est les donater, du matin au soir, les gens n'ont même pas la prière, ils prennent pour les donater, c'est les donateries, vous savez comment des divorciés, à cause du iPhone, la femme, il appelle son mari, elle n'arrive pas à la voir, mais on le tue, et bien, je suis occupé, comment tu es occupé, tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu es avec ton jeu, avec tes jeux, avec ta mère, et vice vers ça, le mari, il appelle la femme, c'est la femme qui n'est pas occupé, avec son téléphone, aujourd'hui, mes amis, vous voyez partout, aujourd'hui, c'est encore pire, on voit maintenant les gens, qui parlent tout seul, mais quand c'est tout seul, tout le monde est devenu le coup, aujourd'hui, vous allez à l'aéroport, vous êtes dans l'avion, tout le monde, tout le monde, il n'y a plus rien à discuter, et je n'ai pas à l'honneur, j'étais à Miami, à la semaine dernière, j'étais invité quelque part, et il y avait une cinquanteuse de personnes, j'ai calculé, sur cinquante personnes, il y avait presque quarante personnes, avec le téléphone, ils mangent, et le téléphone, c'est avant, ils s'entraînaient à jouer avec une seule méthode, la fourchette, ça m'a énervé, je crois que j'ai tapé sur la table, j'ai l'ai arrêté, elle est arrêté, on n'est pas venu, un peu de cabos, au moins, à la baïsse qui vous a invité, un peu ce qu'elle vous a invité, un peu ce qu'elle vous a invité, il pido, vous êtes venu, pourquoi vous êtes venu, régler vos comptes, chez le monsieur qui nous a invité, elle est arrêté, bastard, je suis énervé, j'aurais dit, sinon je m'en vais, pardon, 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 ils ont été le téléphone, ils ont été le téléphone, mes amis, Hachemidien, à Liyao, elle va faire la paix avec, elle va faire la paix avec Ahab, même qu'il est de l'âtre, on va lui donner le, mais je ne veux pas aller chez lui, là, Liyao, tu sais bien que lui aussi, il ne va pas venir chez toi, alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem, il dit Hachem à Liyao, il y a tel et tel qu'il est mort, il va présenter les condoléances, et Ahab aussi, il va aller présenter les condoléances, et vous allez vous rencontrer là-bas, il fait la paix, alors maintenant, alors s'ils ont fait la paix, Hachemidien, il dit, alors qu'est-ce que tu veux maintenant, la pluie, alors rendez-vous demain, on arrive vers la fin, écoutez les amis, il dit maintenant, demain, on va se rencontrer au Carmel, à Haïfa, à Haïfa, le mont Carmel, et toi, et tous tes copains, et tous les prêtres, ils sont 800 prêtres, et on invite tous les juifs, autour du mont Carmel, on va sacrifier, ces deux sacrifices, pour vous, pour l'arbre d'Azara, pour l'idolâtrie, et moi pour Hachem, et celui qui répond, c'est lui le Dieu, d'accord, Haïfa, il dit, oui, super, allez, check in, allez, et Haïfa, il a envoyé, les émissaires partout, rendez-vous au mont Carmel, et tous les prêtres, du Baal, ils étaient présents, avec leurs vêtements, et un avis seul, avec son sacrifice, et eux, avec leurs sacrifices, il y en avait, il leur a dit, vous êtes nombreux, vous avez beaucoup des dieux, vous êtes 800, 800 prêtres, moi je suis seul, tous les juifs qui sont là, ils sont idolâtres, moi je n'ai personne avec moi, alors vous commencez, et bien sûr, ils ont commencé, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à prier, Baal, allez-nous, le dieu du Baal, réponds-nous, ils ont même trafiqué, ils ont mis quelqu'un, en dessous de l'hôtel sacrifice, pour allumer le feu, pour que, ça marque le feu, il a brûlé le sacrifice, mais HaShem, il a envoyé un serpent, il a tué le monsieur, alors Elio, il se moque d'eux, peut-être votre dieu, il fait la sieste, il a mis un peu de vôtre, un peu de maïa, et il est en train de s'endormir, allez-y, criez un peu plus fort, criez, et voilà, et voilà, il crie, voilà, et on a dit, bon, allez, mais ça c'est mon tour, qu'est-ce qu'il fait, il dit à HaShem, et bien silence, comme le jour du Mont Sinai, comme le jour, quand HaShem a donné la gloire, parce que maintenant, ils ont vu, les juifs, ils ont vu, qu'ils étaient plus déçus, que le Baal n'a pas répondu, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils vénéraient l'arbre d'Azara, Dieu Baal, et il n'a pas répondu, voilà, ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu, maintenant, c'est il y a un ami qui va, maintenant, montrer une expérience, spectaculaire devant tout le monde, il commence à crier, il crie, HaShem, montre que c'est toi le bon Dieu, montre que c'est toi, et que moi, je suis avec ton émissaire, HaShem, aide-lui à faire tes chevards, allez HaShem, montre ta force, envoie ton feu du ciel, pour qu'il voie, maintenant, tous les juifs, ils voient, un feu du ciel, qui descend, ils tombent sur le terre, et ils mangent, le sac d'église, de Yéon-Nabit, du coup, tous les juifs, ils ont commencé à dire, Adonai, roi Elohim, Adonai, roi Elohim, il n'y a que HaShem, Adonai, roi Elohim, Adonai Elohim, les juifs, les juifs, ils ont fait des juifs, tout de suite, maintenant, tout le monde, tout le monde qui vient embrasser les mains, il dit, on n'a dit, c'est assis, 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 ils l'embrassent, ils leur ont dit, arrêtez, les 813, apportez-moi, ils ont arrêté, pour te dire, pour vous dire, comment, pendant quelques secondes, ils ont, ils avaient la mort de Dieu, ça, ils ont, ils ont découvert la terre de Chouaou, et voilà, ils ont, ils ont apporté les 8 ans, et le roi, et Elohim a dit, allez, il faut les tuer, il les a tués, et la pluie a commencé, et Elohim regarde Ahab, Ahab, il baisse la tête, il dit, majesté, vite, vite, rentre chez toi, parce que la pluie ne va pas s'arrêter, tu vas te mouiller, il lui dit, moi je t'accompagne, parce que, on dirait que personne ne voulait être avec Ahab, et Elohim avait l'accompagné Ahab, je ne suis pas allé, il rentre au palais, on arrive à la fin, et voilà, Isabelle, la reine, il dit alors, qu'est-ce qui se passe, j'ai entendu du bruit, j'ai entendu des cris, et j'ai entendu un silence, après je vois la pluie, et je vois un feu, et après des cris, ben oui, il raconte toute l'histoire de Elohim, et les prêtres, les prêtres, et ben ils ont tués, ah bon, il s'est tué, oui, elle appelle quelqu'un, va chez Eliyahu, il doit être aux alentours, dis-lui de ma part, demain, il ne resterait pas vivant, demain, je vais le tuer, je vais venger les 800 prêtres, que j'ai apporté de Sidon, le messager, le manaché, il va, il cherche Eliyahu, il le trouve, il lui dit, voilà, de la part de la reine Elisabeth, la reine Elisabeth, dès qu'Eliyahu, il entend ça, il se sent, il se sent, il va, je commence, s'il n'aille, Elisabeth dit, Eliyahu, qu'est-ce que j'ai, eh ben, les juifs, il faut les donner la vie, et c'est pour ça, il n'y a pas eu de pluie, et maintenant, voilà, il y a eu de la pluie, et voilà, maintenant, cette femme-là, elle va me tuer, mais mes amis, c'est ça le coup, encore Elisabeth dit, qu'est-ce que tu as, il le répète encore, Elisabeth dit, mon fils, Eliyahu, tu es trop, trop, trop dur, tu arrives maintenant, tu vas manger au ciel, et à partir de maintenant, tu viendras, rien que lorsqu'il y a, à des occasions, lorsqu'il y a le rythme là, tu viens assister le rythme là, et tu viens lui dire, mais, j'en peux plus, tu es trop dur, maintenant, je vous pose une question, Elisabeth n'a pas eu peur du roi Ahab, il n'a pas eu peur des 800 prêtres, il les a tués, comment il a peur d'une femme, à peu près qu'il se sauve, c'est ça ma question, tout ce que j'ai parlé, depuis trois quarts d'heure, pour arriver à cette question, comment il y a un avis, pourrais-tu avoir peur de personne, pourrais-tu exiger, du bon Dieu, trois ans, de sécheresse, le bon Dieu t'a écouté, il a fallu que le bon Dieu, les Hacham et les Hacham disent, qu'Hachem était obligé d'écouter l'Yahou, parce que, Retson avait assez, alors maintenant, quand je lui dis, il y a un, je t'en prie, non, la pluie, c'est Hachem qui supprime, il y a un avis, il y a des, soit quand je lui dis, il y a un condition, quand demain, je les réunis, ton Yahou, tu n'as pas eu peur, tu as réuni tous les juifs, tous les juifs, ils auraient pu te tuer, parce qu'à cause de toi, trois ans, il n'y avait pas de pluie, et après, tu as vu, la pluie, elle est venue, tu as fait, descendre le feu, et tu as pris tous les, les prêtres, tu les as tués, sans peur, 800, tout seul, tu as peur d'une femme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il y a, à l'époque, il se sauve, les amis, là, on voit, qu'il y a un avis, ce n'est pas qu'il avait peur d'Isabelle, il a un peu l'affronté, mais s'il n'a pas affronté, c'est parce qu'il a vu, être intransigeant, être trop dur, ça ne marche pas, Ahab, le roi Ahab, on a cru qu'il avait été chauvin, on a cru que ça, avec tout le miracle qu'il avait maintenant, il va changer, mais on a vu qu'il n'a pas changé, parce que l'Océan, il est rentré à la maison, l'Océan a commencé à raconter à sa femme, tout ce qui s'est passé, il n'a pas raconté à sa femme, d'une manière convaincante, parce qu'il aurait parlé à sa femme, d'une manière convaincante, et sa femme va commencer à lui crier, à lui de, c'est lui l'homme, c'est lui qui, c'est lui l'homme, il aurait dû dire, écoute, tu n'es pas content, va-t'en d'ici, va-t'en d'ici, c'est le roi, il vient de voir la main de Dieu, qu'il écoute sa femme, c'est-à-dire que, la façon, comment il a parlé à sa femme, il a dû lui parler d'une manière, pas très convaincante, parce que, s'il aurait parlé d'une, on dit que, les paroles qui sont du coeur, qui rentrent dans le coeur, alors si, vraiment, c'est les paroles, qu'il a dit à sa femme, ce qu'il a vu, s'ils sont sortis de son coeur, ils vont rentrer dans le coeur de sa femme, mais s'ils ne sont pas rentrés dans le coeur de sa femme, et que sa femme, il dit demain, je vais tuer Elieo, qui a tué les 800, ça veut dire que, lui-même n'était pas convaincu, pourquoi, parce que, après tout, il était déçu, pourquoi Elieo, il a tué les 813, peut-être ces prêtrés, ils auraient pu faire des chevaux-là, et s'ils ne sont pas juifs, peut-être ils auraient pu se convertir, pourquoi ils tuer, jusqu'à maintenant, tout le monde les vénérait, et maintenant, les jeunes ont vu comment les actuer, ça a cassé, ça a refroidi, parfois, une fois j'étais au synagogue, il y avait un qui était en train de parler, il faisait l'Ahmida, et quelqu'un, quelqu'un il passait derrière lui, et, il a un peu bougé, il s'est retourné, 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 alors je lui ai dit, « Ah quoi ? » « Oui, je fais l'Ahmida, tu me bouges ! » Après l'affir, je lui ai dit, il s'est fait une grande raveur, lui, il t'a poussé, mais quand tu as parlé pendant l'Ahmida, ça marquait, ça marquait, on dirait que tu es devant le roi, on dirait que tu es, tu te sens tellement, à côté du roi, à côté de la classe d'Auco, que tu n'oublies pas qu'on te touche, mais je lui ai dit, « Fais ce que tu as fait, ce que tu as fait, c'est que tu es loin de la classe d'Auco. » Parfois, il faut savoir, c'est que tu prends des gens, c'est que tu calmes, il y en a, il a compris, lui, il a compris, que ça, ça m'étonne, et la plus dure. Lui, il a dit, « Oh bon Dieu, Hachem, Dieu pleut, Dieu pleut, il restait là. Tu m'as donné la vie longue, quand tu as fait monter là-haut, je ne peux plus rester dans ce monde-là. Je ne peux plus. Parce que rester dans ce monde-là, je suis très dur. Merci Hachem, je sais que je suis dur. Et mes amis, c'est ce qu'on apprend de cette belle histoire. On apprend de cette belle histoire qu'on peut être, il y a un avis, mais être transigeant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a un avis ? C'est quoi le métier d'il y a un avis ? Le métier d'il y a un avis aujourd'hui, et aujourd'hui, votre Hachem, la Ritmila, tout le monde l'a fait. Même les réformistes, même les conservateurs, même les libéraux, ils prennent la Ritmila. La Ritmila, c'est tout, chaque juif, il a fait. Il n'y a pas un juif qui ne peut pas la faire. Il y a Alex Haddik, tout le monde fait la Ritmila. Et pourtant, c'est une opération. Et pourtant, c'est pas fait. La Ritmila, c'est une opération qui est un peu dangereuse que tout le monde a fait avec joie. Et on ne fait pas la Ritmila, si on ne dit pas qu'il y a un ami, il va rentrer dans une maison où les gens qui sont venus, le Shabbat, en voiture, et se c'est péché de venir. Mais malheureusement, il y a un ami, il va être obligé de rentrer dans des maisons où même le bébé, et malheureusement, il est né, sa mère ne faisait pas ni que le bébé n'y a du tout, mais il va être obligé d'avoir un ami d'assister à cette Ritmila et venir chacun au Chouard au Chouard ou dire chacun au Chouard au Chouard tel et tel il a fait Ritmila, tel et tel il a fait Ritmila, tel et tel il a fait Ritmila, tel et tel ça veut dire, ça veut dire, il donne maintenant des éloges. Alors qu'à l'époque, il était intransigeant, il est un intransigeant. C'est ça. Il a compris, il a compris que le fait qu'il a tué les 800 personnes, comme ça je pensais, comme ça j'expliquais l'appareil, il lui en avait lui-même et il a compris que le fait il ne fallait pas qu'il les tue. D'ailleurs, le Bidrachie dit que l'achimie n'était pas aussi content qu'il les a tués. C'est-à-dire qu'il a compris que ce n'est pas ça, ce n'est pas la façon de rendre les gens du Tchoua. Et la preuve que voilà, avec tout ce qu'il a fait, il n'a rien gagné. La femme de Hachab et ses révoltais construits lui a dit, appelle maintenant, il a montré des miracles devant tous les juifs et tous les juifs ils ont dit Adonai Elohim, Adonai Elohim et voilà maintenant, ils avaient et ils veulent le tuer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été convaincue des miracles qui ont été faits et qui ont été racontés par son mari. Parce que il n'avait pas la façon qu'il les a racontées c'est quand il a raconté une histoire pas très chaude. L'histoire, l'histoire on voit le cœur, on voit le miracle. C'est une histoire froide. C'est-à-dire qu'on entend une histoire froide. et on s'endorpe. C'est pas une histoire chaude qui sort du cœur. Lui-même il a compris, il a compris. Donc, il s'est souri, il a eu peur, il s'est souri. Elle dit si je n'ai pas réussi à combattre Ahab, c'est que ma place n'est plus là. Il faut que je rentre là où je dois être. Effectivement, Ahab, il n'a pas fait Teshuvah. C'était une Teshuvah ça l'a marqué ce qu'il a vu. Oui, ça l'a marqué et il était pas mal toute sa vie. Il avait toujours peur du grand Dieu. Mais, le fait qu'il était encore avec sa femme, sa femme était toujours là pour le dérouter du chemin. Voilà l'histoire de Pinchas et de leurs écoutes. Il y avait une fois une très belle histoire avec Abihayn Tayg Lomek à la B'Shalom. Une fois, on savait que on sait que Abihayn Tayg ou Abihayn Tayg je ne peux pas vous dire un des deux. Il était dans une Ritmila et il a vu la Bukha avant la Rit. Et puis, il s'est endormi et puis voilà, le bébé, les deux, les parents, tout le monde est là. Il y avait un grand ravin d'Israël qui était là et c'est le grand ravin d'Israël qui a dit à tout le monde qu'est-ce que vous attendez ? Il y a un avis, il est là. C'est-à-dire que ce grand ravin d'Israël il a vu il y a un avis il ne faut pas la B'Habit Mila. Il leur a dit on ne peut pas parce que le ravin Abihayn Tayg Lomek il dort. Ben ainsi il le réveille mais non il a bu toute la bouteille. Alors on ne peut pas laisser il y a un avis attendre. Allez, on attaque. ils avaient peur de lui ils ont fait la B'Habit Mila. Ils ont terminé avec Mila Abihayn Tayg Lomek Abihayn Tayg Il se réveille et on dit alors vous n'avez pas commencé à B'Habit Mila ? Non, on l'a déjà fait. Vous l'avez fait ? Vous ne l'avez pas attendu ? Ben le ravin d'Israël a dit qu'on pouvait la faire parce qu'il y a un avis qui était là. Il leur a dit c'est qui ce ravin là ? Amenez-le. Et le ravin qui arrive et qui t'a donné la permission de célébrer la B'Habit Mila et ben le Seigneur Nabi était là. Il n'a pas le laisser attendre. Il a beaucoup du travail à faire. Il y a un avis il a l'habitude de me voir voir et il attend jusqu'à que je me réveille. Parfois il a maintenant deux heures, trois heures mais toi tu n'as pas droit. Moi aussi je suis le ravin de la ville. Alors Abihayn Tayg il met pour la B'Habit il met sa tête sa main dans la tête du ravin. Il dit au ravin et toi tu es ravin ? Il dit oui je suis le ravin de la ville. Alors dis-moi quelque chose d'un autre qui est de la Torah il veut parler de la Torah il voit qu'il a tout oublier il se rappel dans le ravin ou alors et le ravin il voit Abihayn Tayg le mètre il dit excuse-moi tu m'as touché ma tête tu m'as enlevé toute la Torah de ma tête là je connais ta grandeur là excuse-moi jamais je recommençais Abihayn Tayg et remets ses mains sur sa tête tu es ravin d'Israël certes mais tu n'es pas ravin du monde entier chaque ville elle a son ravin voilà que le bon Dieu protège dépendant de la santé Amen vous voyez toute cette belle histoire que je vous ai racontée en trois tranches Pinchas Eliyahu et Ahab toute cette histoire là elle est basée sur l'histoire d'Eliyahu et Pinchas Eliyahu c'est Pinchas Pinchas c'est Eliyahu on apprend de cette histoire un moussard extraordinaire une moralité extraordinaire ne pas être un transigeant il ne peut être cool mais Eliyahu en a dit il a compris quelque part il a prouté il avait gagné la confiance des juifs ils ont fait ils ont fait une grande écheva ils ont dit mais il a passé la colère en tuant les 800 prêtres ça a tout gâché et les juifs après ils ont commencé à avoir la peine pour ces prêtres là qui sont morts et quelque part tout le travail qu'il a fait c'est tombé à lui donc lui-même il a répondu à Hachem Hachem je ne veux plus être là alors qu'Hachem il a dit bon il pourrait parler au lieu d'être intransigeant tu es intransigeant là où il y a une brise mais là tu seras présent même si les parents du garçon ne sont pas le bon accepte le fait qu'ils ont fait à leur enfant la circoncision ça veut dire qu'ils sont toujours attachés à moi voilà mes enfants et bon Dieu protège non tu y en encerrar tout